Bienvenue encore une fois. Alors, on va essayer de faire l'exercice numéro 3 et toujours en attendant la partie de la classification des matériaux. C'est bien. Alors, lire la question, cocher la bonne réponse. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous pouvez essayer de répondre à cet exercice-là dans la partie des commentaires en bas. Vous pouvez faire ça dans la partie des commentaires et essayer de répondre à cet exercice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. C'est bien. Allons-y pour répondre. Alors, ici, voilà notre tableau. Premièrement, ici, on a les matériaux qu'on va l'utiliser ou bien qu'on va l'analyser. On trouve ici le verre. Le verre du gege, c'est très connu. On trouve ici les métaux. On trouve ici le plastique. Le plastique aussi, c'est très connu. C'est quoi les métaux? On a déjà parlé sur ça dans la dernière vidéo. On a dit que les métaux, ce sont les matériaux qui caractérisent par quoi? Qui caractérisent par ses propriétés-là. Alors, les métaux sont des bons conducteurs. C'est électrique, bien sûr. Ce sont des bons conducteurs de la chaleur. Ils sont des matériaux résistants aux chocs. Alors, on trouve les propriétés là dans les métaux. Vous pouvez aller pour mieux comprendre ça. Vous pouvez aller sur des boules et écrire les métaux et voir quelques exemples des métaux. On peut voir ça. Par exemple, voilà quelques exemples. On trouve ici, par exemple, l'aluminium. L'aluminium, c'est un métal. Le zinc, c'est un métal. Le cuivre, c'est un métal. Le bronze, c'est un métal. La sière, c'est un métal. Le fer, c'est un métal. C'est bien. Alors, ce sont des métaux. Alors, tous les matériaux qui se trouvent ici caractérisent par quoi? Par ses propriétés-là. Ce sont des bons conducteurs électriques, des bons conducteurs de la chaleur. Ils sont des résistants aux chocs. Alors, ce sont les métaux. En arabe, c'est un métal. C'est bien. Et ici, on trouve les propriétés qui caractérisent, qui caractérisent les matériaux qui se trouvent ici. Alors, on va essayer de cocher la bonne réponse. C'est bien. Allons-y pour faire ça. Alors, pour le verre. Est-ce que le verre est un conducteur électrique? Bien sûr que non. Alors, le verre appartient au groupe numéro 3, les verres. Alors, ce ne sont pas des conducteurs électriques, mais ce sont des isolants électriques. Alors, on ne peut pas faire le signe ici. Est-ce que le verre est un isolant électrique? Oui, bien sûr, c'est un isolant électrique. On va essayer de faire le signe ici. On va essayer de faire par exemple ça. Alors, voilà le signe. C'est bien. Est-ce que le verre est un bon conducteur de la chaleur ou bien un faible conducteur de la chaleur? On a parlé sur la différence entre un bon conducteur et un faible conducteur dans cette partie. Si vous avez rappelé ça. Alors, bien sûr, les verres sont des faibles conducteurs de la chaleur. Alors, on va essayer de faire le signe ici. Allons-y pour les métaux. Les métaux comme le fer, l'aluminium, le zinc, l'or, l'argent, ainsi de suite. Alors, les métaux, on a dit que c'est des matériaux qui peuvent conduire l'électricité. Alors, ce sont des conducteurs électriques. Les métaux sont aussi des bons conducteurs de la chaleur. C'est bien, comme vous voyez ici. Ce sont des bons conducteurs électriques. Ce sont des bons conducteurs de la chaleur. Pour les plastiques, les plastiques, bien sûr, ce ne sont pas des conducteurs électriques. Ce sont des isolants électriques. Alors, on va essayer de faire le signe ici. Est-ce que le plastique est un bon conducteur de la chaleur ou bien un faible conducteur de la chaleur ? Bien sûr, le plastique, il ne comporte aucune caractéristique comme ça ou bien comme ça. Alors, ce n'est pas un bon conducteur et ce n'est pas un faible conducteur. On dit quoi ? On dit que le plastique, un isolant de la chaleur, n'est pas un bon ou bien un faible conducteur. C'est un isolant de la chaleur. Est-ce que c'est clair ? Alors, on va essayer de faire le signe juste ici dans la propriété des isolants électriques. C'est bien. Alors, voilà notre exercice. On a terminé. Merci pour votre attention. A la prochaine vidéo Inch'Allah. Merci. 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 Merci.